C'est pour le retour de l'UEFA Champions League, l'OL contre Shakhtar pour le deuxième match. On range parce que les autres maillots se ressemblent un peu trop. Moi je viens un peu foncé. Là on va jouer en bleu. Contre le Shakhtar, toujours en ultime, 4 minutes normal. On va commencer à faire le mini-jeu, même si de toute façon j'aurai pas le temps de le finir. Waouh, là top top, attention. Héhé, héhé, héhé. Le meilleur buteur actuel de l'UEFA Champions, j'ai essayé de rajouter des buts à son compteur personnel. Peut-être prendre un, trois points, au moins un point ou trois, au moins. On va tout faire. On va laisser avec plus de batterie. L'aventure de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Je vous laisse découvrir la position de l'équipe visiteuse. On espère avoir assez de batterie pour au moins finir ce match. Oui, on verra, on verra, on verra. C'est homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Christophe, Ismaili. C'est plus chaud avec Lyon qu'avec Paris. Souvent, on pourrait jouer au capital dans cette partie. Je pense que vous avez eu une petite célébration sur moi de Maïmaïou. Ah, on verra, on verra. Deux pailles. Deux pailles, trois pailles, quatre pailles, six pailles. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Et après, on passe. On y passe. Putain, sur D3. Deuxième jour, dans cette fête de chaque équipe. Ça m'a choqué. Comment ça s'est passé dans l'aventure ? C'est clair, on va. C'est pas fait pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. On va pas beaucoup de leur côté quand même. Pas le match en main du tout. Ah, ils vont faire un petit centre. Ah non. Je sais pas que c'est la meilleure équipe du monde, mais ils me tiennent un checker pour l'instant. Ils me tiennent. C'est match. Ça va être chaud de... Dégaliser, de victorier. Pas un mec de victoriage. Oui, joli. Joli. En jeu, en jeu, en jeu, en jeu, en jeu. Ah, il est parti trop vite. Eh oui, il se retrouve en jeu. Oui. De paille. Oh. Ah, dommage. J'ai loupé la passe. Mais je suis p'tain qui descend bien clairement. Ça va être dur pour la qualification. J'espère qu'elle a deux matchs. Parce que là, il se va faire trois matchs, ça va être chaud. Boum. Tu vas parler. Oui. Tu vas gagner. Non. Tu vas pas rester. Tu vas rester pas l'écho. Ah, ça a été, mais c'est de one. Ah, ça c'est super TEC de balle. 3 ou les voies. Ah. C'est pas sensible. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Chantelle. j'ai joué c'est pas qu'elle sait que ce jeu c'est chose tête de shirland group amas lui est fin à être chaud là ça va être chaud ça va être chaud non comme mon niveau de jeu avec le lyon pour l'instant nombre de frappes seulement pas loin du zéro absolu assez chaud c'est chaud c'est chaud d'être chaud trop si max avait chaud on prend le score je vous dis pour l'instant il pousse il pousse il pousse il pousse au bout d'un moment ça peut que rentrer dégringolade un point en deux matchs et oui l'hôpès va falloir se réveiller donc il n'est pas grand chose il pousse il pousse et il m'a j'arrive à leur marque c'est bien du monde la première période se confirme de ce deuxième match de groupe il va être chaud d'un p'tit d'un p'tit le p'taille ouais c'est joué de l'autre aussi maxwell tourné et c'est smiley avec une bonne touche peut-être contre l'OL le joueur là faudrait que tu veux venir m'aider le drapeau s'est levé le drapeau s'est levé le drapeau s'est levé en jeu et la poisse bon là c'est pas tiré lui il me l'a poussé hein en remise au jeu de la touche pour Lyon aller dans le couloir interception ouais finalement ça a été intercepté d'un petit d'igno ouais bah l'interception est vraiment rangée allez il va falloir tout donner il a tout donné pour que c'est chaud certains supporters ils ont même levé dans les tribunes pour celui-là ouais il n'y a personne devant il a tout le droit devant de Louis donc c'est de l'air quelqu'un d'un remplaçant le joueur est à côté de l'armée l'assistant il est déjà entré au prochain arrêt du jeu David Fylkir Cocholava ah il enchaîne les bonnes passes bonne bout de coup oh oui encore une bonne passe Marlence 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 ouais bataille bataille défensive enfin sur ce table adversaire Thierry de ce ballon taras t'as resté pas de coup allez allez arbre 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 ce changement, une tactique un peu... attentiste Monsieur ! Il joue bien les hors-jeu ! Les septards jouent bien les hors-jeu ! J'avoue que les hors-jeu les savent faire ! Ah, il est à l'interception ! Le traîneur de l'équipe visiteuse qu'il sait d'ailleurs, on signe le joueur qui va faire son entrée ! Une entrée émine, on voit le 4ème arbéguer, qui se prépare à un changement en profondeur ! Bienvenue ! Mais elle ne passe à son faveur ! Non, non, non ! Faut pas essayer de tribuler le gardien, tu n'auras pas diminué l'occasion, petit ! Faut pas essayer de tribuler le gardien ! En plus, tu sais, tu ne sais pas tribuler le gardien ! Marmas ! Ça va être vraiment pénible d'être amené au score et d'être spectateur ! Je ne fais que ça depuis tout à l'heure ! Oh ! On va faire sortir un petit peu l'adversaire ! Marmas ! Bon ben ! On n'a pas pas un point là ! Même pas ! Un corner qui va arriver au premier de la surface ! Et c'est le gardien qui va s'imposer sur ce corner ! Et l'équipe plus pire ! Il ne veut pas voir sur l'équipe perdre ! Oui, visiblement, il est pro ! Oui, c'est bien ! Ah non, je ne l'aurais pas ! Eh bien, fais mon passe, s'il te plaît ! Va marquer dans tes quatre ! Youyou ! Youyou ! Youyou ! Il reste trois minutes à jouer dans son entre-en-contre ! Mathieu, est-ce qu'on est... Oui, il y avait un espace, il l'a vu ! Voilà ! Putain, mais ils jouent bien l'heure-jeu, hein ! Ils jouent bien l'heure-jeu de chaque tard, hein ! On sait jamais, là ! Tac, tac, tac ! Ça peut passer ! Pas doué ! C'est le corner de la dernière chance ! Oui ! Oh ! C'est pas possible ! Alors qu'on n'y croit plus du tout ! Le but qui remet les musées qui critiquent à l'année ! Alors là, bon, bien sûr, le but est malade, mais on déclamait à la limite du tout ! Qui s'y sortent aujourd'hui pour aller faire voler un cercle cul-tout après le décroçage ! Ah oui, là, après D3 ! Et c'est égalisé sur la 94ème minute ! Pierre Ménèche, je vais t'aider à aller brûler un cercle ! J'y croyais plus, j'y croyais plus ! 47ème minute ! Jamais marqué aussi tard dans un match ! Wouah ! Je demande à revoir le but ! Et où sont butelés ? On va revoir le but du Shektar, quand même ! Parce que... 45ème minute ! Et bien sûr, le but de la victoire à la 95ème minute ! Exactement ! Pa, 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 pa ! Oh, c'est pas possible ! Alors qu'on y croit ! Vous ne croyez plus du tout ! Le but qui remet les deux équipes d'identité ! Alors là, bon, bien sûr, le but est malade, mais on est pas mal à la limite du build-up ! BOLDUP ! WTF ! 95ème minute j'égalise ! Mais que nous réserve-t-il au prochain match. Nous allons donc voir les groupes. Alors, commençons par le groupe A. Il y a Clético qui prend l'avantage. Monaco. Barça, pareil. PSG. Là, c'est serré dans le groupe D. Bayern serré. Là, je suis 3e. Ah, ça va être chaud pour Lyon. Les autres groupes, c'est serré par 2-3 groupes. Oui, un favori. Bon, prochain match. Je ne vais pas vous lire le nom. Off-Venheim contre l'OL. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021